Bonsoir, je m'appelle Laurent Marceau depuis tout petit, mon vrai métier c'est animateur nature et il se trouve que maintenant je suis un activiste du numérique au service des humains, activiste avec un H au sens hacker, et il se trouve qu'à un moment je me suis retrouvé, mais sans le faire exprès, au colibri, il y a des machins qui s'appellent des CP, des CO, des termes un peu bizarres, et c'était au moment où on a décidé de relancer ce projet Oasis, qui à l'origine s'appelait Oasis en tous lieux, et moi je n'étais pas chaud du tout sur cette idée-là, parce que je trouvais que cette notion d'Oasis, ça veut dire que nous on est la vie et autour de nous c'est la mort, et je trouve pas cette idée-là, j'ai trouvé... Moi ça me dérangeait quelque part, c'est d'être un moment nous, le monde irait bien quand tout le monde sera dans un Oasis, quoi. Et donc c'était un petit peu, après de dire, peut-être qu'à force du coup dans les Oasis de travailler sur nous, sur des modalités de fonctionnement un peu différentes, des gouvernances un peu plus aussi, des fois des danses un peu plus cela, Est-ce qu'on n'est pas, des fois, on travaille peut-être pas assez sur nos préméabilités qui font qu'en fait on fabrique nos propres déserts ? C'est une question que j'aimerais beaucoup partager avec vous, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que maintenant je suis élu dans un village, et du coup j'étais très très... J'adore les Oasis, ça que ça, et la tuyde nous est arrivée, c'est qu'il y a un Oasis qui est venu s'installer dans le village. Et du coup, très très ennuyé, parce que d'un côté, voilà, quand le week-end je viens dans un groupe Réflexion Oasis, et après tu te retrouves avec tes collègues élus qui disent, on a une tuile, il y a des Indiens qui viennent s'installer. Alors du coup, ils ont été plutôt sympas, parce que très rapidement, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient, ils nous ont accueilli le conseil municipal dans son entièreté, et ils nous ont amené, avant qu'on puisse parler, ils nous ont dit, allez, on va prendre 15 secondes pour vraiment que tout le monde s'assoie bien dans sa chaise, avant qu'on parle. Et je voyais la tête de mes collègues élus, enfin c'était... J'ai dit, là on est mort, on en a pour 10 ans, avant de t'expliquer que c'est pas des charlots. Après, ils ont mis en place des associations, donc pour que tout le monde vienne chez eux, alors que nous, on n'avait pas d'associations dans le village, donc ils ont plutôt créé des assos pour qu'on aille chez eux, mais pas qu'ils viennent chez nous. Oui, le côté, tac, tac, hop. Et puis après, dès qu'ils sont arrivés à la cantine, il fallait, enfin, l'horreur, quoi, donc il faut passer au bio, il faut... toujours, ils venaient de nous donner des conseils sur tout ce qu'on faisait pas bien, quoi. Et donc, moi j'étais en position très extrêmement compliquée, entre d'un côté, le territoire dans lequel j'habite, et puis ces gens-là qui sont des personnes qui peut-être expérimentent la transition, ben, en fait, ça passe pas, quoi. Et donc, ce que j'aimerais beaucoup réfléchir avec vous, c'est comment, du coup, on travaille nos perméabilités, et comment, du coup, quand on arrive dans un lieu, certes, il faut qu'on travaille sur nous, mais comment on travaille sur un nous, peut-être un peu élargi, et comment on travaille sur un E aussi. Donc, l'université du nous, c'est déjà fait, mais l'université du E, voilà, je pense que c'est quoi. Et donc, ça, on peut le mettre juste à l'échelle d'un territoire, mais si on s'amuse aussi à faire un zoom arrière, et je rebondirai sur ce que disait Pierre tout à l'heure, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on gagne un tout petit peu en humilité. Il y a plein de choses sur lesquelles on est très très bon, il y a des choses sur lesquelles on est des billes. Et une fois qu'on a, du coup, identifié ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va faire, ça va être nos identités racines, et donc là, on est très bon là-dessus, et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fera pas, et donc on a besoin de l'autre. Et si jamais on arrête d'imaginer que nous sommes, encore une fois, le centre, et que nous, c'est la vie, le reste, c'est la mort, il y a peut-être qu'on va y dire, ouais, là-dessus, on n'est pas bon, donc on a besoin de l'autre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille encore plus nos altérités, alors à la fois entre oasis, mais aussi entre acteurs de la transition, là, les geeks qui sont dans la salle, là-bas, alors ils sont là, ils viennent, ils sont... mais quand on a fait la danse l'autre jour autour du feu, eux, ça leur... enfin, tout de suite, ils partent, quoi. Donc je sais que du coup, comment... Et pourtant, on a besoin d'eux, et eux ont besoin de nous. Donc comment on va travailler nos relations, nos identités relations, et comment on accepte, certes, de transformer l'autre, mais aussi comment on accepte d'être transformé par l'autre. Et je pense que du coup, ces notions de perméabilité, donc à l'échelle de nos oasis, mais à une échelle plus méga, entre acteurs de la transition, donc j'aimerais beaucoup discuter avec vous sur ces idées de porosité au sein des oasis et au sein des grands acteurs de la transition. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada